Merci d'être aussi nombreux à cet événement sur le thème comment concilier développement du photovoltaïque au sol et préservation de la biodiversité. Alors ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'ARB, l'Asgence régionale de la biodiversité de la Nouvelle-Aquitaine et la région de la Nouvelle-Aquitaine. Voici le déroulé de ce webinaire. Tout d'abord, nous aurons le plaisir à entendre M. Guillaume Rioux, vice-président en charge de la Transmission écologique, énergétique et de Néothera au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Puis nous donnerons la parole à M. Jean-François Marx de la Ligue pour la protection des oiseaux qui a conduit une étude nationale sur les impacts potentiels des centrales photovoltaïques au sol et les moyens de les atténuer. Ensuite, nous entendrons deux intervenants d'un bureau d'études spécialisé en écologie, M6 Environnement, M. Michael Leroy et Rémi Turban, qui nous apporteront un retour d'expérience dans le cadre de différents types de projets, en particulier des projets sur le site des intégrés et un projet de la biodiversité. Je dirais quelques mots sur la communauté régionale, évitez l'intention de la biodiversité, car comme vous verrez, la séquence de l'idée de la biodiversité sera abordée au fil de ce webinaire. Donc, il nous semblait intéressant de vous faire part d'une démarche que nous avons collectivement annoncée, qui nous a eu un an de cela, avec les services de l'État en région et la région de la FITM, ainsi que la R.D. Ce webinaire sera co-animé par l'Agence de la biodiversité et la région. Du côté agence régionale, il y a mes côtés, donc, Mila Bétan et moi-même, Baptiste Régnerie. Et dans l'équipe d'animation, nous avons également Marina Valle pour la direction d'environnement, Sandrine Blasel pour la direction énergie et climat de la région de l'État. Quelques précisions concernant les modalités d'animation, car en raison d'une grande nombre de participants, nous avons dû adapter les modalités d'animation. Alors, la webinaire et le micro des participants sont désactivés, mais vous pouvez poser toutes vos questions aux intervenants par l'intermédiaire du QR code que vous voyez affiché sur la droite d'ailleurs collective, ainsi que le lien de connexion, c'est comme vous préférez. Ce sont deux moyens qui vous permettent de poser toutes vos questions. Alors, ne vous inquiétez pas si les questions ne s'affichent pas à l'écran, c'est normal. Par contre, nous recevons bien les questions et nous prend le maximum pour les relayer aux intervenants après leur intervention et dans le temps dédié, donc, des questions à la force. Je précise également que le webinaire est enregistré, il y aura une restitution à l'issue de ce webinaire. Voilà, je vois que monsieur Rieu est avec nous, donc je vais sans plus attendre lui donner la parole pour introduire ce webinaire. Monsieur Rieu, c'est à vous. Merci bien, monsieur. Merci à toutes et tous d'être présents. Je vous sais très nombreux ce webinaire, qui est un webinaire en version assez technique quand même, on ne va pas aujourd'hui faire de politique. Je vais vous donner quelques orientations, peut-être concernant les volontés de la région à travers son SRADET, à travers sa feuille de route Néodéra, d'aller évidemment faire le développement du photovoltaïque, des énergies renouvelables au sens large, tout en préservant les ressources naturelles que sont l'eau ou aujourd'hui, ce qui va nous occuper la biodiversité. C'est peut-être le paradoxe, mais nous sommes dans une société, certainement dans une civilisation de paradoxes où nous allons devoir poursuivre notre développement humain tout en préservant les forces, les puissances, les ressources de cette planète, de cette nature, qui sont à leur tour elles-mêmes utiles, nécessaires, indispensables, incontournables à notre propre développement humain. Nous le savons sur la biodiversité, les rapports nombreux l'ont montré, mais je pense par exemple à celui des cobioses, il y a quelques années, qui nous a servi à édifier notre feuille de route Néodéra. Les cobioses nous disent quoi ? Nous disent 45% des richesses produites en Nouvelle-Aquitaine ne le sont qu'à condition que les écosystèmes soient en équilibre, ne le sont qu'à condition que la biodiversité puisse être productive. Donc vous voyez, il y a un lien très fort, nous le savons, entre ces dispositions écosystémiques et les richesses, nos équilibres socio-économiques. Ces équilibres socio-économiques, évidemment, on les retrouve, et nous l'avons bien vu, cette dernière année de crise énergétique en 2022, avec la nécessité de conquérir notre autonomie, notre souveraineté énergétique, pour des questions de disponibilité tout simplement, mais aussi pour des questions de coûts, des questions de prix, tant pour les entreprises, les territoires, et évidemment aussi les habitants, nos économies familiales à toutes et tous. Et en cela, le photovoltaïque s'inscrit comme une nécessité incontournable. C'est une solution mature, comme le sont d'autres, je pense à l'éolien, par exemple, s'y décrier, mais ce sont des solutions matures, nous aurons d'autres solutions, sans doute demain. Nous voyons monter en puissance le gaz, mais seulement aujourd'hui, 110 installations en région de Belle-Aquitaine. Nous voyons, nous imaginons demain, une feuille de route hydrogène, mais ce sont des perspectives qui sont aussi plus lointaines. Donc, ces questions de disponibilité énergétique sur nos territoires, parce que ce sont des énergies territorialisées, des énergies décentralisées, contrairement au nucléaire, au pétrole, qui sont des ressources qu'ont fait venir finalement d'autres territoires, les énergies renouvelables, ont cet intérêt. Et puis, malheureusement, nous voyons, j'ai eu quelques chiffres assez récents de l'Agence régionale d'énergie climat, pas plus tard, qu'hier après-midi, des chiffres conclusion 2022. Et nous restons, nous restons malheureusement autour de 170 TWh de consommation annuelle, au final, au global, en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes toujours sur des niveaux d'un petit 30 MWh de consommation individuelle. Nous n'arrivons pas, nous n'arrivons pas dans cet Occident, sur le continent européen, en France, en Nouvelle-Aquitaine, à réduire nos niveaux de consommation. Et la cible, qui est une cible d'au moins 30% de diminution de nos consommations, eh bien, cette courbe, nous ne la voyons pas apparaître. Alors, il faudra faire des efforts sur la sobriété, mais il faudra faire des efforts aussi, évidemment, sur des questions d'efficacité énergétique. Nous le savons sur les bâtiments, mais les conversions du fossile vers le renouvelable sont indispensables. Nous consommons encore aujourd'hui 62% d'énergie fossile finale dans notre mix énergétique régional et national, et même européen. Alors, développer le photovoltaïque, ça paraît absolument indispensable. Nous avons aujourd'hui seulement, pour l'instant, un petit 4 GW crête installé. Nous devons aller vers 8,5, 10 GW crête. Il va falloir multiplier par 2, 2,5, peut-être 3 dans l'avenir qui est en 2030, 2035, qui finalement n'est pas si loin. Vous avez bien entendu les chiffres du GIEC, du sixième rapport du GIEC, il y a maintenant trois jours, qui nous disent, eh bien, en 2030, 2035, les 1,5 degré de réchauffement sont une certitude, quoi qu'on fasse. Donc, voyons qu'on aura absolument besoin d'accélérer ces dispositions de transition énergétique vers les énergies renouvelables. Mais, en même temps, je le disais, au début de propos liminaire, évidemment, protéger la biodiversité. Alors, comment allons-nous négocier ce virage ? C'est vrai aussi pour les questions d'eau, de protection d'eau, et nous savons que c'est un défi, un enjeu à relever pour l'année qui est devant nous, et pas seulement pour l'année qui est pour les décennies qui sont devant nous. Et tout ça, en fonction d'ensemble, il faut que nous allions vers une appropriation un peu systémique, globale, qui envisage toutes les données. Et une des données qui est absolument tragique, dramatique, c'est que plus de 1 000 espèces, 1 063 espèces exactement, sont menacées en Nouvelle-Aquitaine, que nous avons plusieurs centaines d'hectares d'espaces naturels qui disparaissent, bien que la région ait investi ces dernières années auprès de 5 000 hectares avec le conservatoire des espaces naturels pour préserver ces sites. Il y a encore de l'érosion, de l'érosion sur les zones humides, etc., etc. Ce n'est pas acceptable, il faut qu'on puisse freiner ceci, il faut qu'on puisse limiter l'érosion de l'habitat, toutes ces espèces, des habitats différents et variés de toutes ces espèces, mais de manière concomitante, encore une fois, développer nos UNR. Alors, nous allons devoir trouver des solutions avec cette séquence, éviter, réduire, compenser, nous le savons, sans penser qu'il faudra aller vers la compensation de manière immédiate, ce sera sans doute utile, mais l'évitement, essayer d'avoir une vision stratégique foncière sur les lieux où nous pourrons développer les zones propices, on les connaît pour l'éolien, mais peut-être qu'elles sont aussi à imaginer. Tout ça sera fortement envisagé, nous l'espérons, à travers les décrets d'application issus de la loi d'accélération des énergies renouvelables que nous attendons toutes et tous avec impatience. Les préfectures départementales nous diront un certain nombre de choses, mais nous avons aussi un rôle important au niveau régional à travers nos radettes pour co-définir dans un couple état-région, bien sûr, en partenariat avec les territoires proximaux, je pense particulièrement à l'intercommunalité, qui devra aussi présider aux réflexions. Donc, développer massivement, accélérer, mais protéger dans le même temps, le tout dans un cadre édifié par la puissance publique, dans un cadre d'intérêt général qui est à protéger, à envisager fortement. Voilà. Alors, il va falloir, une fois que je dis ça, décrire les choses par les techniques, par les données scientifiques, et cette journée va nous servir à ça avec nos partenaires du bureau d'études, de la LPO, évidemment de l'Agence régionale de biodiversité, qui vont vous aider, et vous aurez aussi des choses à dire, sans doute, un public si nombreux a forcément des choses à dire, et nous faire des retours d'expérience, des retours de sensibilité sur ce que vous imaginez de toutes ces dispositions pour demain, pour forger des politiques publiques régionales ambitieuses, mais protectrices, je tiens à l'en dire. Voilà. Donc, je serai tout à votre écoute, je vous souhaite de bons travaux, une bonne journée, et à très vite. Merci. Un grand merci, M. Rioux, pour cette introduction, et effectivement, on revient à la difficulté de l'équation, et en matière de résultats scientifiques, nous allons donner la parole à Geoffrey Marx de la LPO, qui a conduit une étude au niveau national, qui a consisté à analyser un grand nombre de résultats scientifiques, avec plusieurs instances scientifiques, justement. Donc, Geoffrey Marx, on vous laisse nous présenter les résultats de ce travail. Merci à vous, merci à l'ARB, merci à la région de m'avoir invité à présenter cette synthèse bibliographique, et merci à toutes les personnes qui sont connectées et qui écoutent aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous présenter… C'est un document que nous avons publié à la LPO l'année dernière, et qui porte sur l'analyse d'un peu plus de 150 publications, essentiellement des publications scientifiques françaises, mais également internationales, pour retracer un petit peu quels sont ces impacts potentiels des centrales photovoltaïques au sol, mais également flottantes. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça porte également sur cet aspect-là. Et puis, bien sûr, les moyens à mettre en œuvre pour les mesurer, pour les éviter, les réduire, et pourquoi pas les compenser. Alors, tout d'abord, un petit propos liminaire qui va être très court, grâce à la présentation qui vient d'être faite par Guillaume Rue, où je vais avoir moins de choses à dire. Tout d'abord, vous le savez, la biodiversité s'appauvrit partout dans le monde, et en France également, en France métropolitaine, avec environ 20% des espèces qui sont menacées au niveau mondial, et cela est dû à des facteurs directs, qui sont le changement d'utilisation des terres, qu'on appelle également artificialisation, l'exploitation des ressources naturelles, la pollution, notamment avec les pesticides. Tout ça, ce sont des pressions qui augmentent depuis 50 ans, et qui font qu'aujourd'hui, la biodiversité s'effondre partout dans le monde. S'ajoute à cela, aujourd'hui, le changement climatique, qui va devenir une menace de plus en plus présente dans les années à venir, mais il faut bien avoir conscience que même si, d'un claquement de doigts, aujourd'hui, on mettait fin à ce changement climatique, à ce réchauffement climatique, la biodiversité continuerait à s'effondrer si on ne change pas nos pratiques. La deuxième chose à avoir à l'esprit, c'est que la biodiversité, elle permet d'atténuer et de s'adapter au changement climatique. Alors, j'ai mis un graphique à droite, qui est issu du rapport du GIEC, qui est paru en début de semaine. Vous voyez que la réduction des atteintes aux écosystèmes ont exactement le même potentiel d'atténuation du réchauffement climatique que l'éolien ou le solaire. Dans les 30 prochaines années. Donc, ça veut dire qu'il est tout aussi pertinent et efficace et prioritaire de préserver les espaces naturels que de développer les énergies renouvelables. Alors, notre but, ça a été dit déjà, c'est de faire coïncider et cohabiter deux politiques publiques qui sont d'une part la transition énergétique, donc avec sobriété, efficacité énergétique, renouvelable et puis du nucléaire pour ceux qui en veulent et qui peuvent le faire. Et d'autre part, la reconquête de la biodiversité. Alors, cela, ça se fait par l'application, comme ça a été dit, de la séquence ERC à éviter, réduire, compenser et dans le but d'atteindre une absence de perte nette de biodiversité, voire un gain de biodiversité par la mise en œuvre de mesures de compensation ambitieuses ou de mesures d'accompagnement. Alors, pour en venir plus particulièrement aux photovoltaïques, tout d'abord, il faut noter qu'il y a des impacts positifs qui sont liés à ces faibles émissions de gaz à effet de serre. En France métropolitaine, elles sont d'environ une vingtaine de grammes dans le sud de la France avec l'ensoleillement et d'une quarantaine de grammes dans le nord de la France, qui est bien inférieure au mix énergétique français et bien sûr très, très, très inférieure à toutes les émissions des gaz, des énergies fossiles, gaz, pétrole et charbon. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'à cela, il faut ajouter les émissions indirectes qui ne sont pas prises en compte dans les analyses de cycle de vie et qui sont liées, elles, à l'altération des habitats, des sols et des habitats naturels sur lesquels peuvent être implantées parfois des centrales photovoltaïques. Donc, c'est le retournement des terres, le tassement, la modification du couvercle des étals, etc., qui vont induire une moindre captation du carbone pendant toute la phase d'exploitation d'une centrale photovoltaïque. Et si on prend en compte ces émissions indirectes, on peut atteindre parfois, dans le pire des cas, des émissions qui peuvent être supérieures à celles du mix énergétique moyen français. Alors, bien sûr, le principal impact des centrales photovoltaïques au sol, c'est leur emprise foncière. Une centrale photovoltaïque au sol, c'est environ 0,5 hectare par mégawatt de panneau auquel il faut ajouter toutes les infrastructures annexes. On peut considérer que l'emprise totale d'une centrale, elle est de 1 à 2 hectares par mégawatt de crête, dont environ 25 à 40 % sont couverts de panneaux. Alors, les surfaces réellement imperméabilisées sont relativement limitées. Ça se limite aux voies d'accès, aux pieux, aux fondations. C'est très, très limité. Et ça peut encore être plus réduit en mettant en œuvre certaines pratiques. Par contre, les surfaces artificialisées, au sens de l'article 12 de la loi Climat et Résilience, c'est-à-dire la modification des fonctions écologiques des sols, de notre point de vue, elles peuvent être très importantes, liées notamment à l'ombrage et à la modification des conditions hydriques sous les panneaux. En face de chantier, il faut avoir conscience qu'un parc photovoltaïque, ça altère les habitats naturels du fait du débroussaillage, du fait du compactage, du retournement des sols, de la dévégétalisation. Tout ça, ça contribue à modifier les habitats naturels et la flore au sein, sur l'emprise de la centrale photovoltaïque, voire à l'extérieur, du fait des obligations légales de débroussaillement, notamment liées aux mesures anti-incendie. Et puis, ça peut avoir des conséquences sur les cordillards écologiques qui sont altérés. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des impacts qui sont systématiques. Et l'importance de ces impacts, elle dépend essentiellement des enjeux qui sont présents, des enjeux écologiques qui sont présents sur le site d'implantation des projets. Donc, j'ai mis deux photos pour illustrer, mais on pressent bien qu'un projet photovoltaïque implanté sur des parkings, des toitures, n'aura quasiment aucun impact sur la biodiversité de ce point de vue-là. A contrario, un projet qui sera envisagé dans des habitats d'intérêt communautaire, dans des habitats naturels, d'espèces protégées, dans des forêts, des zones humides, etc., aura des impacts très importants. D'où l'importance de l'évitement et la priorisation à donner aux sites artificialisés, dégradés, pollués, etc. Une fois le parc construit, la végétation va se renouveler, notamment sur les délaissés et dans les interrangs, avec, dans un premier temps, des plantes frugérales communes qui vont avoir tendance à remplacer, généralement, une végétation originelle qui était plus riche, plus diversifiée auparavant, avant les travaux. Et ça nécessite des mesures de gestion adaptées et pérennes pendant toute la phase d'exploitation du parc, pour que cette végétation originelle reprenne sa place ou s'étiole, si les mesures de précaution ne sont pas présentes. Ce qu'on observe également parfois, et ce n'est pas spécifique aux centrales photovoltaïques, c'est lié à tous les grands chantiers, c'est des plantes exotiques envahissantes qui peuvent être, qui pouvaient être présentes sur le site et puis qui peuvent être dispersées ou alors qui peuvent être apportées sur le site à l'occasion des travaux par inadvertance. Alors bien sûr, tout ça, ça nécessite ensuite des mesures adaptées pour gérer ces espèces exotiques envahissantes. Sous les panneaux, ce qu'on observe, c'est une modification des cortèges d'espèces végétales liées à la modification de l'ensoleillement, donc avec plus de graminées sous les panneaux et moins de plantes à fleurs, une baisse de la diversité spécifique et souvent de la biomasse, sauf dans certains contextes spécifiques, par exemple des climats très secs, où l'ombrage va être favorable à la pousse de la végétation, à protéger des rayons du soleil. Et puis cet ombrage, il altère également la production de nectar pour les plantes à fleurs qui sont situées sous les panneaux et on le verra après, ça peut avoir des incidences sur les cortèges d'insectes, par exemple. Donc ces modifications, elles dépendent essentiellement du climat local, du couverge d'étal et bien sûr du design de la centrale photovoltaïque. Alors j'ai mis deux photos pour illustrer la centrale de Sesta, que certains d'entre vous doivent bien sûr connaître, avec un site qui est quasiment intégralement recouvert de panneaux extrêmement bas et très denses. Et puis d'autre part, une expérience, un projet pilote d'agrivoltaïsme avec des panneaux qui sont moins denses, plus hauts, voire mobiles et qui permettent de mieux répartir la lumière et l'eau. Un autre impact possible, c'est celui qui est lié aux clôtures et à la modification des corridors écologiques, ces clôtures peuvent contraindre les animaux, notamment sur les vertébrés terrestres, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un site. Elles peuvent les blesser parfois si les clôtures sont mal conçues ou provoquer des collisions, notamment pour les oiseaux. A contrario, ce qu'on observe dans la littérature scientifique, c'est également ce qu'il y a en avant, un effet réserve qui peut avoir lieu dans certains cas avec un site qui peut être protégé des agressions extérieures et qui est assez peu exposé aux activités anthropiques. Finalement, une fois que la centrale est mise en service, les allées et venues au sein de la centrale sont relativement limitées. Alors, les modifications du couvercle végétal, le défrichement, l'ouverture des milieux et l'implantation des panneaux a ensuite des incidences sur les cortèges d'espèces animales, en premier lieu sur les insectes, qui vont bien sûr être favorisés par l'ensoleillement dans les intérans, dans les délaissés autour des panneaux, etc. Mais qui vont subir une perte d'habitat importante. En gros, 40% de l'espace qui est couverte de panneaux et qui est ombragé va être défavorable aux pollinisateurs, aux papillons, etc. Donc, encore une fois, pour réduire cet impact, c'est rehausser les panneaux, limiter la densité, limiter l'ombrage, etc. Un autre impact qui apparaît dans la littérature scientifique, c'est celui qui est lié à la réflexion de la lumière polarisée par les panneaux photovoltaïques qui peuvent attirer certains insectes aquatiques qui viennent pondre la surface des panneaux en les confondant avec des surfaces en eau. Et bien sûr, les œufs n'éclosent pas, ce qui peut remettre en question la viabilité de populations locales d'insectes, qui mènent à des recommandations qui ne sont pas implantées de panneaux photovoltaïques à proximité des zones humides ou des plans d'eau utilisés par ces espèces. Et puis, il y a des pistes de recherche et développement pour réduire justement cette lumière réfléchie par les panneaux à base de texturage des panneaux ou d'apposition de rayures blanches, par exemple. Ça, ça demande des études supplémentaires et ça serait intéressant de voir si de telles études sont menées en France dans l'avenir. On observe déjà des effets d'aversion pour certaines espèces, notamment pour les chauves-souris. Il y a une étude, PV Chiro, qui sera présentée à l'automne et qui porte sur ce sujet-là. Il y a d'autres études qui sont faites également en Pologne, en Grande-Bretagne. Et donc, ça serait intéressant de voir un peu ce qu'il en ressort. Il y a très, très peu de suivies de mortalités qui sont réalisées sur les centrales solaires au sol. Les mortalités qui sont constatées, elles le sont plutôt sur des centrales à concentration. Donc, ça ne concerne pas le cas français. Mais ce qui est observé quand même, c'est des blessures sur certains dispositifs qui ressemblent à des panneaux, en particulier dans certaines configurations, soit des panneaux qui sont relativement peu inclinés, proches de l'horizontale, ou alors qui sont très inclinés au contraire, je pense aux panneaux verticaux, et qui peuvent provoquer des collisions dans certains cas, soit avec les chauves-souris, soit également avec les oiseaux. Alors, bien sûr, il est possible d'accueillir de la biodiversité sur une centrale photovoltaïque, sur les délaissés, sur les endroits qui ne sont pas occupés par les panneaux, par la mise en œuvre de dispositifs, d'aménagements, comme des micro-habitats pour certaines espèces d'insectes, de reptiles, etc. Je pense que l'intervention suivante reviendra là-dessus, ou alors par la mise en œuvre d'une gestion appropriée de la végétation avec des fauches tardives, des pâturages, etc. Alors, ne pas perdre de vue que les apports de ces aménagements pour la biodiversité doivent toujours être mis en balance avec les impacts attendus par l'implantation des panneaux eux-mêmes. Les risques de pollution, eux, sont très limités, notamment en France, où on n'observe pas d'usage de pesticides au sein des centrales, ni l'emploi de produits particuliers pour nettoyer les panneaux. Normalement, ça se fait à l'eau, on l'espère, dans toutes les centrales. Le risque d'incendie, pareil, ne met pas en évidence de pollution particulière, si ce n'est parfois les eaux d'extinction qui peuvent être un peu particuliers. Donc, je passe rapidement. Et en conclusion, on a encore un état de la recherche qui est assez pauvre, et une bibliographie assez pauvre en ce qui concerne le photovoltaïque et la biodiversité. C'est un peu ce qu'on avait dans l'éolien il y a 20 ans. Il y a un décalage temporel qui est tout à fait normal. Ce qu'on observe dans la littérature grise, c'est des protocoles qui ne sont pas au niveau des suivis, avec notamment des protocoles qui ne permettent pas aujourd'hui de comparer précisément les impacts de l'évolution de la végétation ou de la faune après-chantier par rapport à la situation initiale. Et en conclusion, pour finir, dans les espaces naturels, ce qui ressort de la littérature scientifique, c'est que les projets photovoltaïques ont immanquablement d'importants impacts sur la flore et la faune, ne serait-ce que par leur emprise, et même si des mesures ambitieuses sont envisagées dans les espaces qui ne sont pas concernés par les panneaux directement. Par contre, sur des espaces qui sont artificialisés, dégradés, on peut mettre en œuvre des mesures de gestion de la végétation notamment, qui permettent d'augmenter l'attractivité du site pour un certain nombre d'espèces qui pourront en outre profiter de la relative qui étude du site. Et enfin, sur des surfaces qui sont déjà impermédiées, sur des toitures, des parkings, les projets n'auront aucun impact sur la biodiversité, en phase d'exploitation. Pour aller plus loin et avant de répondre à vos questions, je fais la publicité pour la publication que je viens de vous présenter, mais également pour une brochure de l'ADEME qui vient de paraître cette semaine, qui porte sur le même sujet. Et je vous invite également à m'écrire si vous souhaitez être informé, avoir des informations sur le séminaire que l'on va organiser avec la LPO Ronalp, donc LPO France, LPO Ronalp, avec le soutien de l'OFB et de l'ADEME à l'automne 2023. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire. Merci de m'avoir écouté, puis j'attends vos questions. Merci beaucoup, je crois, Marc. Alors j'espère que vous m'entendez bien, on a résumé des petits problèmes de son. On a essayé de résoudre, et on espère que c'est bien. Moi, je vous entends très bien. Ok, super. On espère que c'est le cas pour ce moment. On a été désolé des petits problèmes de son, il vous dit. Et je ne vais pas continuer avec les questions qui m'étaient posées via le lien signe d'eau, que je rappellerai d'ailleurs à la fin, juste avant la prochaine intervention, pour voir les participants qui seraient arrondés après. Et on va commencer par une première question qui est, quelle est la source des études qui préconisent de ne pas installer de nos pédés près des étampes, car le PNR de la Brenne est intéressé par le sujet ? Alors le mieux, il y a encore mon adresse mail qui est affichée, donc je pourrais envoyer les références bibliographiques à la personne qui le demande. Je n'ai plus le nom exact de la personne en tête, mais c'est surtout un scientifique qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui a fait beaucoup de publications sur le sujet, donc je pourrais adresser des références bibliographiques sans problème. D'accord. Une autre question ensuite qui est, pour les clôtures, est-ce qu'il existe des solutions efficaces pour la grande faune, comme les cheveux de Roy, par exemple ? Oui. Oui, encore une fois, il y a une brochure qui va apparaître là, très très prochainement, pareil, financement ADEME, OFB, c'est Caril Buton qui a rédigé ça. Donc il y a plusieurs dispositifs qui existent, qui sont liés soit à la hauteur, soit ensuite à la rigidité des clôtures également. Et puis enfin, au fait de limiter l'emprise clôturée et voir à diviser les grandes centrales en plusieurs entités de manière à conserver les corridors existants, les corridors de déplacement de la grande faune existant. Ce qu'on observe sur des centrales aujourd'hui, centrales solaires, c'est que la plupart du temps, on retrouve régulièrement de la grande faune et notamment des chevreuils à l'intérieur des centrales parce qu'ils arrivent à sauter au-dessus des clôtures. Une troisième question qui est, quel serait selon vous un protocole de suivi adapté pour la faune et la flore en face d'exploitation ? Vaste sujet. Très vaste sujet. Il y a beaucoup d'exploitants qui travaillent déjà à la rédaction de protocoles pour leur propre centrale et de manière à avoir des suivis uniformisés sur l'ensemble de leur centrale. C'est intéressant, la deuxième étape, ce serait que la filière photovoltaïque, je pense au syndicat des énergies renouvelables, à Enerplan notamment, mais pourquoi pas à Énergie Partagée ou d'autres organismes comme ça, se mettent autour d'une table avec les scientifiques du CNRS, du Muséon, avec les associations. Et puis justement, qu'on fasse comme pour l'éolien, dans l'éolien, il y a un protocole de suivi qui a été validé par le ministère. Donc, on ne va pas dire à court terme parce que ça va prendre du temps, mais réfléchir ensemble à un protocole standard pour l'ensemble des centrales, ça serait vraiment une grande avancée. Et ça permettrait ensuite de pouvoir mieux exploiter les données de suivi qui sont récoltées par des exploitants en phase d'exploitation. Je reviens ensuite avec une question sur le grillage qui demande « Est-ce que les centrales bébés seront concernées par la nouvelle loi de l'imitation de l'embrillagement ? » Non, je ne crois pas, Maman. Merci beaucoup pour les questions, n'hésitez pas à me poser. Je vais vous les prendre un petit peu comme elle le disait, donc il n'y a pas de souci. Une question ensuite qui va faire t'agir écho à la présentation suivante. Il y a vraiment peut-être des réponses avec la présentation suivante. La question qui est « Que pensez-vous de l'installation de centrales solaires au sol sur l'ancienne carrière ? » Ça dépend, ça dépasse. C'est au cas par cas. À la LPO, on est plutôt défavorable au solaire sur plan d'eau parce que c'est encore une fois des surfaces qui sont artificialisées au détriment d'espèces animales. Ensuite, au cas par cas, il y a sans doute des plans d'eau qui présentent moins d'intérêt en termes de biodiversité que d'autres et où cette implantation peut se discuter. Donc, c'est vraiment quelque chose à voir au cas par cas. Et je crois également, d'ailleurs, en rapport avec une nouvelle question, que votre étude a également porté sur le photo des flottants. Est-ce que vous avez assez rapidement une vision des inférences impact ? Oui. La synthèse bibliographique qu'on a publiée, elle porte également sur le solaire flottant. Alors, d'une part, il faut quand même avoir conscience que les retours d'expérience restent relativement rares et portent souvent pour le moment sur des projets pilotes qui sont de taille assez modeste et qui ne sont pas forcément représentatifs des projets qui sont en cours de développement et qui sont parfois imposants. Ce qu'on observe ou ce qu'on pressent, c'est que plus la couverture du plan d'eau est importante, plus les impacts vont être marqués, notamment en ce qui concerne notre utilisation des parcs, les modifications dans la colonne d'eau, la modification de... comment... les pertes d'habitat pour les oiseaux d'eau, par exemple, etc. Donc, il y a tout un tas d'impacts qui sont documentés dans la publication et qui font aujourd'hui l'OFZ de recherche. Donc, j'espère qu'au séminaire de cet automne, on pourra en présenter beaucoup plus. Merci beaucoup. Et encore une autre question qui dit que même sur les bâtiments en eau mondaine, n'y aura-t-il pas un risque pour les oiseaux et les pertes d'eau ? Alors, il y a des risques, il y a des impacts potentiels, mais qui peuvent facilement, très facilement être évités. Alors, il y a des implantations de panneaux en toiture qui sont... qui laissent des interstices, qui laissent des espaces dans lesquels les chiroptères ou les oiseaux peuvent aller nicher et endommager ou s'électrocuter, etc. Il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes également si les panneaux sont implantés au détriment de gîtes ou de nids qui pré-existaient, par exemple. Donc ça, bien sûr, ce sont des choses à totalement éviter. Donc, voilà. Encore une fois, c'est au cas par cas. Il faut faire attention, mais il n'empêche, qu'il faut privilégier ces implantations en toiture, tout en faisant attention, bien sûr, à la biodiversité qui est présente en amont. Votre question ensuite sur les 817-3 qui demandent pour les suivis. Que pensez-vous du protocole piezo ? J'avoue que je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis. Il y a plusieurs protocoles qui cohabitent, celui de piezo, pourquoi pas, qui a fait l'objet de publications scientifiques. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il est mieux que d'autres protocoles ou moins bien. Je pense que c'est, encore une fois, c'est à regarder au cas par cas. En continuant sur le protocole d'actifs que vous avez parlé dans votre présentation, pouvez-vous vous expliquer en quoi consiste ce protocole ? L'idée, c'est de bien mesurer, d'une part, d'utiliser le même protocole en phase d'inventaire avant l'implantation du parc et en phase d'exploitation ensuite. Et puis, de avoir recours, si possible, à un site témoin situé à proximité du site du projet et qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Et donc, ça permet de voir si les évolutions qui sont observées sont dues à l'infrastructure elle-même ou si elles sont dues à des évolutions naturelles, intersaisonnières, etc., interannuelles, qui peuvent être observées, y compris en absence d'infrastructure. Oui, ça va, c'est vrai. En continuant encore, y a-t-il un impact de ces enfants privés sur la migration des oseaux ? Non, ça n'apparaît pas dans la littérature. Ce qui apparaît dans la littérature sur de très grandes centrales situées à proximité de très grandes zones humides aux États-Unis, ce sont des oiseaux d'eau qui vont aller se poser au sein des centrales. Il n'y a pas de blessure qui est observée, mais ils vont aller se poser sans doute en confondant ces grandes étendues de panneaux avec des étendues d'eau. Et pour certaines espèces d'oiseaux d'eau, elles ne peuvent pas redécoller si elles ne décollent pas depuis l'eau. Et donc, elles peuvent se retrouver piégées au sein des centrales. Voilà. Ça, c'est des choses qui ont pu être observées aux États-Unis. Donc, un point d'attention à avoir. On a ensuite une question sur les haies qui demandent, pouvez-vous parler des haies dans une plante en bordure de parcs PV ? Ce n'est pas une spécificité des parcs PV, mais tout ce qui est haies est bon à prendre et est bénéfique pour la biodiversité. Donc, je ne dirais pas la même chose à proximité immédiate d'un parc éolien, par exemple, où il peut y avoir le risque d'attirer des espèces volantes à proximité d'un risque de collision avec les pales ou avec les mains, mais sur une centrale photovoltaïque, bien évidemment, tout ce qui peut être renaturation, restauration de haies, etc. est bon à prendre. Ok. Et ensuite, pour les faire le délai en milieu agricole, c'est facile. Est-ce qu'il y a augmentation de la vie diversifiée ? Alors, il n'y a quasiment aucune étude qui porte sur le photovoltaïque en milieu agricole et qui prête spécifiquement de la biodiversité. Les études qui portent sur l'agrivoltaïsme, notamment, portent quasiment exclusivement sur l'impact sur les rendements agricoles du fait de l'ombrage ou de la modification des conditions hydriques. On peut supposer que si l'implantation de projets agrivoltaïques s'accompagne d'une transition vers l'agroécologie, par exemple, avec une réduction d'usage des pesticides, une modification des pratiques agricoles, etc., ça sera favorable à la biodiversité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui le montrent. La question revient sur vos propos sur l'équiroptère qui dit que pour la part de l'équiroptère, pouvez-vous préciser vos propos ? Certains de l'espace vous êtes plus impactés que les autres ? Là, je ne suis pas spécialisé équiroptère et on en saura plus, à mon avis, lors du séminaire qu'on organise à l'automne et qui consacrera au moins une demi-journée entière à cette problématique, avec au moins trois publications scientifiques vraiment précises sur ce sujet-là. Je ne vais pas me risquer à aller sur un domaine que je ne maîtrise pas quand c'est trop fort. C'est vrai à voir. Et ensuite, on va arriver dans la dernière question. Une question en gironde. Tu dis que l'un des arguments pour installer des parcs PV est la restauration de la viande Amogoui et le familles des lèches. Qu'en pensez-vous ? C'est ce que je disais dans la présentation, c'est que toute la renaturation est bonne à prendre, mais ça doit être mis en balance avec les impacts négatifs attendus du fait du défrichement, par exemple. Je ne sais pas si c'est lié au projet Oriseo, par exemple. Je crois qu'il y a des questions de ces espèces-là dans ce projet-là. Donc, si l'idée, c'est de défricher mille hectares et, pour derrière, dire qu'on a fait quelques hectares favorables à telle ou telle espèce, le compte n'y est pas. Une dernière question ensuite avant de passer au prochain entièrement. Est-ce que vous avez des beaucoup d'expériences sur les autres des parcs châteaux de l'Hate en zone du monde ? J'espère qu'il n'y en aura pas. Ça ne peut tout dire rien. Merci beaucoup, en tout cas, M. Jean-François Marx. De rien. On va aussi vous remettre le petit lien pour les questions pour les personnes qui ne l'ont pas eu au départ. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Même après, on pourra les suivre. Si bien sûr, ça ne vous démarre pas. Je voulais également rappeler que mes diaporamas et mes intervenants seront disponibles après ce webinaire, ainsi que nos transcriptures. Nous s'imaginerons sur notre site ERC, qui sera présenté à la fin de ce webinaire. et nous nous enverrons également pour les personnes qui se sont inscrites et pour lesquelles il y en a des mails. Donc, nous enverrons un souvenir de votre transcription et des présentations. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vais dans ce moment-là passer la parole à M6 environnement. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, très bien. D'accord. Super. Moi aussi ? Oui, là-dedans. Très bien, parfait. La parole est à vous. Très bien. Hop, on partage l'écran. Est-ce que vous l'avez ? Oui, très bien. D'accord. D'accord. Hop là. D'accord. 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 Super, merci. Super. Eh bien, merci Mina pour la parole. Donc, bonjour à tous. Je suis Mickaël Leroy et je suis accompagné de Rémi Turban. Bonjour. Donc, nous sommes tous deux écologues à M6 Environnement, un bureau d'études. et nous allons aujourd'hui vous présenter à travers plusieurs retours d'expérience comment on peut réussir à limiter les impacts d'un parc photovoltaïque sur la biodiversité et voir dans certains cas comment un projet peut parfois servir celle-ci en la favorisant dans des secteurs où elle était dégradée ou même amenée à disparaître. Alors, très rapidement, pourquoi on est là aujourd'hui ? Parce qu'M6 Environnement est un bureau d'études en environnement qui rassemble quatre métiers, l'ingénierie technique, le paysage, l'environnement réglementaire, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'écologie au sens de la biodiversité. Et nous avons une compétence dans l'évaluation environnementale et les suivis écologiques de parcs photovoltaïques au sol, puisque nous travaillons depuis plus de dix ans sur cette thématique avec environ 200 études d'impact liées aux énergies renouvelables, que ce soit éolien et photovoltaïques, avec une part, ces dernières années, très grandissantes pour ce dernier sujet. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est des retours d'expériences qui se basent sur deux types possibles de parcs photovoltaïques au sol et qui sont très récurrents dans notre région. Évidemment, ce n'est pas des exemples exhaustifs, c'est ceux que l'on rencontre le plus, nous en tout cas. Et donc, ces contextes, ces parcs photovoltaïques s'inscrivent dans des contextes qui sont d'une part sur des sites désaffectés et dont on s'intéressera particulièrement aux carrières. Et l'autre contexte qu'on va vous présenter, c'est, comme on le disait tout à l'heure, tout ce qui est lié à l'agrivoltaïsme, enfin l'implantation d'un parc photovoltaïque dans un contexte agricole. Notons que ces parcs qu'on va vous présenter sont soumis à études d'impact. Et donc, c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui vous en parler. Et pour en parler, je passe tout de suite la parole à Rémi pour vous présenter cela. Oui, merci. Alors, du coup, on a choisi de vous présenter le cas de trois projets sur lesquels il y a des enjeux écologiques assez forts. Et puis, pour commencer, deux premiers exemples des projets en cours de développement sur des sites désaffectés. Ce sont des projets qui sont développés sur carrière, l'une sur granit, l'autre sur calcaire, respectivement en Haute-Vienne et en Charente-Maritime. Alors, dans ces deux premiers cas, l'activité humaine précédente a engendré la création de milieux ouverts, du rupest, c'est-à-dire des milieux rocailleux, avec une végétation herbacée pionnière, souvent des friches, une végétation éparses, des pelouses acidifiles ou calcicoles, du coup, des massifs buissonnants aussi qui commencent à se former. Bref, du coup, tout ça, ce sont des stades initiaux de recolonisation végétale. Ces activités humaines, elles engendrent aussi la création de milieux aquatiques humides. Donc, on pense aux étangs de carrière et à des dépressions plus ou moins grandes qui peuvent être inondées et, du coup, créer des marques. Et du coup, au final, on se retrouve avec une assez grande concentration d'habitats différents qui sont susceptibles d'accueillir une assez grande diversité d'espèces. Et ce sont aussi des milieux qui sont souvent préservés du dérangement. Et l'ensemble provoque forcément, engendre des sites à assez forts enjeux écologiques, malgré ce caractère initialement très anthropique, très artificiel. Un petit panel d'espèces qu'on peut retrouver sur ces deux sites. On peut citer espèces et habitats. On peut citer les pelouses calcicoles à orchidées, qui sont des habitats d'intérêt communautaire. Une assez grande diversité d'insectes. Là, par exemple, argus frêle, l'est des bois. Et réptiles, oiseaux, donc halites à coucheurs, petits gravelots, faucons pèlerins. Troisième exemple et deuxième cas, donc les projets agrivoltaïques. Ici, c'est l'exemple d'un projet développé par Bévaré en Haute-Vienne, qui est actuellement en cours d'instruction, qui est situé dans un contexte bocagé, qui est assez bien conservé. C'est un projet qui sera par ailleurs accompagné d'un projet de pâturage au vin. Ici, les enjeux sont plus liés aux milieux prairieaux et aux haies qui les ceinturent, qui sont de différentes natures, différentes strates, différentes hauteurs de végétation. Et on peut noter aussi la présence de cultures céréalières en leur sein. Les haies qui ceinturent ces milieux sont pourvues de nombreux arbres sénescents. Souvent, ce sont des vieux chênes. Et on note aussi une assez grande présence de milieux aquatiques et humides. Souvent, c'est très humide. Et puis, des ruisseaux qui les alimentent, des mares aussi assez ponctuellement. De nouveau, un petit panel d'espèces. Là, on pourra avoir typiquement une e-faune de milieu bocagé. Il y a aussi l'alouette lulu, la pigoreche à tête rousse aussi, par exemple, qui est une espèce assez emblématique. Parmi les chiroptères, on peut citer Barbastel, Rhinolof, Murin, Noctule. Et puis, parmi l'herpétophone, la couleuvre verté jaune ou le sonneur à ventre jaune aussi. Il y a une assez grande diversité d'insectes, encore une fois, avec là notamment deux espèces protégées, le grand capricorne et le cuivré des marais. Alors, du coup, dans l'ensemble de ces cas, pour ne pas engendrer d'impact significatif sur les populations de ces espèces, il y a une série de mesures qui est préconisée. Ces mesures suivent la séquence ERC, donc c'est éviter, réduire, compenser. Et les plus importantes d'entre elles sont bien évidemment les mesures d'évitement. Alors, ça peut être un évitement spatial, bien sûr, donc avec une préservation, voire une mise en défend des habitats et des espèces sensibles qui y sont liées. Mais ça peut être aussi un évitement temporel. Donc, dans ce cas-là, on peut très bien préconiser une planification des travaux en fonction de la phénologie des espèces, donc de leur période biologique. Et cela, pour ne pas engendrer de dérangement, voire même de mortalité durant les périodes critiques qui peuvent être des phases de reproduction, les phases d'hibernation, par exemple. Après les mesures d'évitement, il est aussi possible de réaliser des mesures de réduction. Alors, j'en présente quelques exemples, mais elles peuvent être assez nombreuses. Ça peut être un espacement des rangées de panneaux. Par exemple, on va demander à ce qu'il y ait un minimum de 5 mètres entre les rangées pour favoriser la végétation qui est liée au milieu ensoleillé. Ça peut être une adaptation des engins de chantier. Par exemple, s'il y a des zones humides à proximité et qu'il faut les traverser, il faut demander un sous-gonflage des pneus. Une limitation des risques de prolifération des plantes invasives avec, par exemple, comme mesure, l'interdiction d'apport de terre extérieure et la suppression aussi des stations d'espèces exotiques présentes, comme la Renée du Japon ici. On peut aussi faire en sorte de limiter les risques de mortalité sur la petite faune, par exemple les amphibiens, avec la mise en place de barrières amphibiens ou la couverture des tranchées qui sont creusées durant la nuit, afin d'éviter que les espèces ne se retrouvent piégées et ne soient enfouies par la suite. Une mesure assez récurrente aussi lors de coupes d'arbres si nécessaire, c'est des procédures non vulgérantes d'abattage des arbres. Donc c'est des coupes par tronçons, puis des dépôts sur le sol qui permettent aux espèces de s'en échapper par la suite. Et enfin, comme l'a dit Geoffroy juste avant, mise en place de clôtures qui sont adaptées à la petite faune, avec des clôtures à mailles larges ou avec des passes à faune placées de manière ponctuelle le long de la clôture. Si ces mesures ne suffisent pas et que des impacts surviennent, là, des mesures de compensation peuvent aussi être préconisées. Dans ce cas-là, elles peuvent être de nature diverse. On a par exemple la possibilité de replanter des haies coupées. On peut demander une gestion d'îlots boisés sénescents, une restauration de zones humides dans le cas où certaines auraient été dégradées. Ça peut être par exemple par la suppression de drains au sein de praires humides. On a encore la possibilité de faire des recréations d'habitats d'espèces. Là, par exemple, un exemple de recréation, de creusement d'ornières favorables aux sonneurs à ventre jaune. Alors, bien sûr, ces mesures doivent être strictement cohérentes sur le plan fonctionnel, en termes de dimensionnement, et aussi sur le plan géographique. Il faut que ces mesures soient réalisées sur le même site, à la limite, ou à minima, à un territoire cohérent. En plus de la séquence ERC, certaines mesures optionnelles peuvent être proposées, on appelle ça les mesures d'accompagnement, parce qu'elles visent à compléter et renforcer celles de la séquence ERC. Et ce ne sont pas souvent des mesures qui sont assez peu onéreuses, qui peuvent produire pour autant d'importants bénéfices écologiques, ce qui va dans le sens d'un projet qui est environnementalement cohérent. Alors, on peut citer quelques exemples. Par exemple, la préservation foncière, la pérennisation des mesures, comme la mise en place d'ORE, de conventions. La gestion des milieux, qui peut être proposée, avec par exemple une gestion par fauche tardive. Ça peut être aussi des préconisations en faveur d'une agriculture extensive, dans le cas de projets agrivoltaïques, avec par exemple une limitation de la pression de pâturage ou de la fertilisation. Bon, bien sûr, il faut que ça soit aussi en accord avec le projet agricole. On peut encore proposer, comme pour les mesures de compensation, une création ou une restauration d'habitats, comme les haies, des mares, etc. Ou encore l'aménagement de gîtes pour la faune, avec mise en place de pierriers, de nichoirs, des dépôts de troncs, et leur conservation par la suite, par exemple. À noter aussi que c'est important qu'il y ait un suivi, pour permettre de mesurer l'efficacité de ces mesures, et si besoin d'en ajuster les paramètres, aussi pour forcément obtenir davantage de retours d'expérience sur le domaine, qui méritent d'être un peu plus nombreux. Alors avant de conclure, on peut dire qu'au-delà de simplement chercher à limiter les impacts, il est parfois envisageable de pouvoir favoriser la faune et la flore dans le cadre du développement d'un projet, et ainsi obtenir une réelle plus-value écologique grâce à ce projet. Cela passe par la mise en place de mesures permettant un gain écologique, Rémi en a parlé, restauration de marques, plantation de haies par exemple, une reconversion des usages du sol, notamment en lien avec la transformation et ou la conversion vers un pâturage géré de manière extensive, dans le cas d'un projet agrivoltaïque, et par la prise en compte de l'évolution potentielle des sites dans le cas de l'absence du projet. Si on reprend nos exemples présentés par Rémi, on peut nommer pour les carrières de préconiser la mise en place d'une mesure de gestion conservatoire de pelouse sèche par exemple, qui en l'absence de projet finirait par se fermer et disparaître au profit de bosquets, ce qui engendrerait donc une perte nette de biodiversité. Ou encore, viser l'augmentation du nombre de gîtes favorables à la faune, avec par exemple la mise en place de pierriers ou la création de mars. Pour l'autre contexte, le contexte agrivoltaïque, il faut mettre en avant la conversion des parcelles cultivées en céréales qui seront reconverties en prairies pâturées de manière extensive, d'un intérêt global plus important pour la biodiversité. Enfin, divers habitats d'intérêt seront aussi créés ou restaurés, tels que des haies, des mares ou des prairies hygrophiles. Donc pour conclure, il est essentiel de rappeler que des enjeux écologiques forts peuvent être assez réguliers sur les sites choisis pour le développement de parcs photovoltaïques, même lorsqu'il s'agit de zones très anthropisées. Néanmoins, lorsqu'il est possible de limiter les impacts, il est aussi parfois possible de se servir d'un tel projet pour préserver des espèces ou des habitats sensibles susceptibles de disparaître en cas d'absence de ce projet. Cela demande donc de suivre rigoureusement la séquence ERC, éviter et réduire, compenser. Et on insiste notamment sur l'évitement puis la réduction afin de ne pas engendrer de pertes significatives sur la biodiversité. Une fois que ces points vont être assurés et respectés, on est convaincu de l'importance de proposer des mesures d'accompagnement supplémentaires afin de favoriser cette biodiversité. Cela peut se faire à la fois par la mise en place de petites mesures à moindre coût, de la création de gilles, de pierriers, de mares, la plantation de haies, etc. qui pourraient être considérées comme des gouttes d'eau au cœur de ces problématiques environnementales, mais qui peuvent être néanmoins des éléments importants dans les écosystèmes et la conservation de la biodiversité, de la trame vertéble, etc. Cela peut aussi se faire par la mise en place de mesures de gestion des milieux, en accord avec évidemment un projet agricole qui soit tenable dans le cas de l'agriboltaïsme. Ce sont par ailleurs des mesures pérennes pouvant être consolidées via des conventions, notamment avec les exploitants agricoles ou encore les conservatoires d'espaces naturels. Enfin, et on insiste avec Rémi là-dessus, tout cela est réalisable sous la condition d'un volontariat et d'une réelle motivation de développer des projets environnementaux qui soient cohérents et par les différents acteurs, que ce soit les porteurs de projets, les bureaux d'études, les services de l'État, les élus, les propriétaires fonciers, les collectivités, les citoyens. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre présentation. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, bonjour. Ok, super. Dis-moi, si jamais il y a des problèmes de son, puis on a eu quelques petits recours encore sur ce sujet. Donc, je vais essayer de parler le plus fort possible sans vous assourdir, mais pour que tout le monde puisse entendre vos questions, qui sont d'ailleurs nombreuses sur ce sujet, donc votre présentation est fortement intéressée. La première question que je vais vous poser est, à partir de quelle taille de parc photovoltaïque y a-t-il une obligation de réaliser une étude d'impact ? Alors, depuis l'année dernière, depuis juillet dernier, avec un nouveau décret, on est passé à 1 MW crête pour l'obligation de réaliser une étude d'impact, qui était avant à 250 kW, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, une question sur la définition sur les sites dits « désinfectés » ou « délaissés » qui sont différents, en fait, de sites dégradés en matière de biodiversité, et comment les maîtres d'ouvrage peuvent finir d'engager trop rapidement des projets sur des sites délaissés à part en jeu écologique ? Et avez-vous des conseils à leur apporter ? Alors, déjà, assez régulièrement, il y a des pré-diagnostics qui peuvent être réalisés avant de lancer une étude d'impact complète. Du coup, ça va permettre, en une ou deux sorties, de s'apercevoir assez rapidement si on aura affaire à beaucoup d'enjeux, ou si c'est un site qui est assez pauvre en végétation ou en biodiversité de manière générale. Donc là, déjà, à partir de là, on peut être amené à dire ou au moins délimiter des zones qui sont très défavorables parce que trop d'enjeux ou des zones qui sont favorables parce que moins d'enjeux. La bibliographie va aussi beaucoup nous servir. Dans le cadre des pré-diagnostics écologiques, on s'intéresse un peu aux espaces protégés et aux périmètres inventoriés aux alentours qui peuvent, du coup, nous donner un peu la température d'un site et les espèces, les habitats qu'on pourrait retrouver sur ces sites et déjà commencer à sentir les premiers enjeux au travers de ces pré-diagnostics. D'accord. Et une deuxième question qui fait d'ailleurs écho à votre réponse, qui est, est-ce que vous auriez des outils à donner, des exemples d'outils en libre accès qui permettent cette première migration des espèces protégées sur un site ? Des outils accessibles à tous. Il y a le site de l'INPN qui rassemble toutes les fiches de ces sites qui peuvent être inventoriés ou protégés, comme les SNIEF, les sites Natura 2000, etc. C'est en libre accès sur le site de l'INPN. Donc, si on a connaissance de ces sites aux alentours du périmètre du projet, on peut déjà aller voir et aller ouvrir ces fiches et voir les espèces qui ont été inventoriées et les habitats présents aux alentours. Oui, il y a plusieurs sites. Par exemple, les sites Faune France qui sont gérés par Biolovision qui peuvent permettre d'avoir une connaissance d'espèces à certains endroits donnés. Après, c'est sûr que parfois, savoir, par exemple, avec le site de l'INPN et des recensements qui peuvent être effectués sur des communes ou des SNIEF, ne peuvent pas nécessairement apporter beaucoup d'informations parfois sur certains sites donnés, en fonction des milieux qui sont présents. Une question ensuite sur la plus-value écologique. Il demande comment est-elle estimée et quels indicateurs choisir ? Cela nécessite une évaluation avant-travant puis post-chantier avec un même protocole. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on recommande, nous, dans nos études d'impact. On préconise systématiquement un suivi avec un état initial, on va dire, et ensuite un suivi avec des protocoles qu'on essaye de standardiser au mieux. Après, il y a encore, comme le disait Geoffroy, très peu de retour d'expérience. On commence, là, du coup, il y a pas mal de projets photovoltaïques qui sont en cours de développement. Donc, on va commencer à avoir des suivis au fur et à mesure. En gros, comme... Pardon, je voulais juste compléter la réponse de Rémi. Comme l'a dit Geoffroy, voilà, les protocoles BACI, ce genre de choses. Enfin, on serait les premiers heureux qu'il y ait un protocole officiel à l'image de ce qui se fait dans l'éolien qui soit défini pour, à la fin, avoir les protocoles mis en place avant projet, quoi, dès l'état initial du projet, puis derrière, qu'il soit reproductif derrière, avec, comme le disait Geoffroy, des parcelles témoins à côté. Enfin, on peut imaginer plein de choses, mais je pense que ce serait, comme disait Geoffroy, une grande avancée qu'on ait un protocole standardisé. Une question qui fait un petit peu écho, justement, à cette réflexion, qui est, comment c'est-vous de mettre en place des plans de gestion de la biodiversité pour les parcs UPV et aussi leurs parcelles de compensation ? Nous, c'est ce qu'on préconise quasi systématiquement. Alors, il y a deux choses. Quand c'est sur de l'agrivoltaïsme, alors si c'est sur des, on va dire, les pourtours de parcs ou des zones qui ne sont pas concernées par le projet agricole, là, on peut se permettre. Et je pense qu'il faut le faire. Pour la zone qui est soumise au projet agricole, là, ce n'est pas un vrai plan de gestion. C'est simplement, on peut donner des préconisations par rapport à l'agriculture mise en place. Pour les autres types de parcs, oui, là, nous, c'est ce dont on parlait juste avant. On préconise la mise en place de plans de gestion. Et dans le cas de mesures de compensation, en général, c'est ce qui est fait aussi. Toujours sur la gestion de la biodiversité, on nous affirmait en introduction que les parcs PV peuvent avoir un effet positif sur la biodiversité. Comment l'avez-vous testé ? Et est-ce qu'une gestion favorable à la biodiversité sans parcs PV ne serait pas une meilleure solution pour la biodiversité ? Dans l'idéal, effectivement, si les conservatoires d'espace naturel avaient les moyens de pouvoir acquérir ces sites à forts enjeux, ça serait effectivement l'idéal. Là, on a des sites qui, du coup, sont potentiellement en voie de dégradation. Alors, pour certains, pas tous, mais qui, en l'absence d'un projet, finiraient dans tous les cas par voir leur biodiversité se dégrader. Donc, dans ces cas-là, parfois, autant utiliser les moyens qu'on a, on va dire, pour la préserver. Après, pour la plus-value écologique, c'est toujours difficile. On tente, nous, en tant que conseillers pour les développeurs, de faire en sorte que leur parc puisse engendrer cela. On tente, voilà, on fait ce qu'on peut, entre guillemets, à voir aussi ce que ça donne par le suivi qu'on préconise derrière. Et ce suivi va permettre aussi de pouvoir, si besoin, si on voit que ce n'est pas ce qui est attendu, de corriger le tir pour améliorer ce qui a été préconisé lors de l'étude d'impact. Une question paysage, maintenant. Comment le paysage est-il pris en compte dans votre bureau d'études lors d'une étude d'impact d'un parc le pays ? Alors, il faudrait demander à nos paysagistes, puisque ce n'est pas notre métier, on est écologues. Donc là, j'invite cette personne à nous contacter à N6 pour avoir un paysagiste. En plus, c'est une question assez large, je pense. Donc voilà, on va être limités pour répondre à cette question, vu que ce n'est vraiment pas notre métier. En revenant maintenant sur votre métier, comment émettre l'impact de l'agriculteisme sur la biodiversité et comment sensibiliser le monde agricole ? Ça peut être carrément le sujet d'un autre webinaire, je pense. Voilà, sensibilisation, là je pense que ce n'est même pas à nous de répondre. Nous, on a un échange avec les exploitants agricoles lors de la proposition... Quand un projet propose, comme l'exemple qu'a montré Rémi, une reconversion, on va partir de culture céréalière vers de l'élevage. Il y a toute une dynamique qui s'enclenche, tout un tas de... Voilà, il va falloir échanger avec l'exploiteur agricole. Et c'est de la pédagogie après, c'est plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà, après... Et puis il faut bien prendre en compte aussi que, on va dire, les rendements qui seraient éventuellement perdus pour l'agriculteur seraient compensés aussi par les développeurs. Donc, si les deux s'en retrouvent gagnants, là on a aussi réussi. Et si on peut réglementer maintenant, on constate des projets enseignants de type 1 et 2, est-ce que c'est autorisé à ce jour ? Est-ce que... Oui, on n'a pas entendu la fin, Mille. Est-ce que les projets sont autorisés à ce jour en enseignants 1 et 2 ? Normalement, oui. Ce n'est pas des espaces protégés. Ce ne sont pas des zones de protection, c'est des zones d'inventaire. Donc, oui, après, potentiellement, derrière, ça voudra aussi signifier qu'il y a des enjeux qui sont élevés. Et je pense que c'est des projets pour lesquels la Doréale... Disons que si c'est des zniefs, ce n'est pas pour rien, c'est que c'est des sites remarquables, enfin, voilà, qui ont été inventoriés et qui présentent tout un cortège d'espèces pour lequel on s'est dit que ça méritait de les définir comme zniefs. Mais après, la question, si c'est, est-ce que c'est légalement possible ? Oui, c'est légalement possible. En continuant, d'ailleurs, sur les questions réglementaires, avez-vous des informations sur les demandes d'évaluation au cas par cas par les gréales GUBB ou les petites centrales au sol ? Alors, du coup, on est peu concernés. Nous, c'est vrai que notre part de métier, beaucoup, c'est... On a fait quelques-uns des cas. Mais nous, on a peu d'exemples chez nous de ce genre de cas de figure, puisqu'on est souvent amenés à travailler sur des parcs qui font plus d'un mégawatt, voilà, sur des surfaces plus grandes. Une question ensuite sur le suivi après réalisation d'un projet. Ce suivi est-il obligatoire ? Et si oui, est-il effectivement réalisé ? Non, ce n'est pas le cas encore pour les parcs photovoltaïques. C'est le cas pour l'éolien, comme on le mentionnait tout à l'heure, avec un protocole qui est validé par le ministère. Et oui, encore une fois, on espère que ça puisse un jour être mis en place, au moins qu'il y ait quelque chose de standardisé et demandé. Nous, on le met systématiquement dans nos mesures. Et ensuite, est-ce que c'est appliqué ? Là, c'est à partir du moment où c'est dans l'étude, si ça a été mis, ça doit être appliqué, oui. Alors, on va souvent aller à la dernière question. Les dernières questions. Oui, c'est une question. Après, il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, on a précisé également, en attendant les dernières questions, qu'on a eu beaucoup de questions aujourd'hui. Donc, on compile également les questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Et on vous les transmettra également, si jamais, pour la restitution. Donc, on compile bientôt vos questions, même celles qui n'ont pas eu le temps de répondre. Ah, dernière question est là. Une fois un parc PV installé, même s'il est censé être temporaire, et développer, il n'y a-t-il pas un risque que le site reste entropisé sur le long terme ? Reste entropisé ? Entropisé, oui, sur le long terme. Si on part d'une zone déjà entropisée, ça dépend de... Ou si on part d'une zone naturelle, déjà, ça va dépendre. Dans tous les cas, ça va dépendre des échelles de temps, ça va dépendre des bâtiments mis en place. Mais on peut s'attendre, normalement, après démantèlement du parc, à ce qu'il y ait un... Comment dire ? Une recolonisation végétale, et un retour à l'état naturel. Bon, comme... Et puis, tout dépend des usages derrière, sur ces parcelles, quoi. Donc, question... Vaste possibilité, quoi. Oui. Après, en fait, dans nos études d'impact, en tout cas, on préconise forcément le moins d'artificialisation possible, c'est-à-dire le plus possible des pistes légères, pas des pistes lourdes, profondes, etc. Donc, il y a quand même très peu de zones, parce que les panneaux qui couvrent les surfaces, là, clairement, on aura très peu d'impact à long terme, voire quasiment aucun. Les seules zones, c'est la mise en place des bâtiments qui peuvent talcer le sol, et encore, le sol finira par se détasser, à moyen terme, après démantèlement. Donc non, potentiellement, c'est probablement très léger. Merci beaucoup pour vos réponses, et pour votre intervention. Merci. Merci. Et je vais passer la parole à Baptiste, qui va continuer sur la présentation sur la communauté régionale ERC pour continuer sur la séquence collectique. Oui, effectivement, quelques mots sur une démarche que nous avons lancée récemment, avec, je le disais précédemment, les services de l'État en région, la préal, la direction générale de l'OND, la région de l'OND et l'ARB. Alors, pourquoi quelques mots sur cette démarche ? C'est qu'effectivement, il a été plusieurs fois question de la séquence et du territoire compensé ce matin. Alors, l'idée n'est pas de rentrer dans les spécificités du sujet, mais de dire que cette démarche, elle permet un maximum d'acteurs régionaux de trouver à la fois des ressources, de trouver un espace pour participer aux réflexions, pour essayer de monter en compétence aussi sur la thématique. Alors, un bref historique. En 2019, l'Agence a encadré un stage de Master 2 sur les enjeux d'application de la séquence ERC en Nouvelle-Aquitaine. Ça nous a permis de poser un premier diagnostic et de rencontrer un premier panel d'acteurs d'horizon rargué. Ensuite, à petit à petit, j'ai germé l'idée d'une communauté régionale. Et c'est un groupe de travail qui est proposé, en fait, de ce commissaire que l'acteur rencontré a été élargi à d'autres types d'acteurs qui nous n'avons pas pu rencontrer en plus vivant. Et selon votre travail, vous avez aidé à construire véritablement la démarche. Et nous avons pu lancer cette démarche officiellement, fin 2021, lors d'un séminaire. Et je dirais que c'est en 2022, l'année dernière, nous avons pu mettre en ligne à ce portail et faire l'opportunité de rejoindre la communauté, de participer aux travaux de la communauté. Voilà un petit peu pour cette historique. Vous voyez qu'on a travaillé par l'élargissement de cercle. Et aujourd'hui, nous avons cette communauté qui travaille chez le Monta. Alors, quels sont les grands objectifs de cette communauté ? Le premier objectif, c'est de maximiser l'étape d'évitement. On a vu combien cette étape est importante. Et aujourd'hui, les grandes critiques publiques convergent pour assurer une étape d'évitement qui soit la plus efficace possible pour réduire au maximum les impacts sur la communauté. Un deuxième objectif, c'est de positiver le regard planqué sur la séquence ERC. Ensuite, c'est de permettre la montée en compétence des acteurs, structurer une offre de compensation dans une trame cohérente, contribuer à l'éducation et à l'entraînement, et apporter un appui aux politiques publiques pour nos électeurs. Alors, nous travaillons bien sûr en relation avec d'autres réseaux régionaux sur la séquence, et puis aussi avec le niveau national, puisqu'il y a des travaux menés par l'OSB au niveau national, le CGDD. Donc, nous veillons à être bien en lien, bien en place avec les travaux qui existent aussi au niveau national. Concernant la gouvernance du projet, nous avons un comité de pilotage composé de la région, la préal, direction régionale de l'OSB. Et puis également, nous tenions à ce que l'échelon départemental soit également présent dans cette communauté de pilotage. Nous avons beaucoup de départements, vous savez, dans notre région. Donc, nous avons, et bien, dû limiter aussi le nombre, pour garder certaines opérationnalités en comité de pilotage. Donc, nous avons quatre DDP et DPM et quatre départements. L'opérateur de la démarche est l'agence régionale de la biodiversité. Nous animons la communauté, nous animons les travaux, nous diffusons toutes les informations associées à cette communauté de travaux. Et puis, il y a une instance consultative, qui est le comité régional de la biodiversité, que nous avons consulté une fois, et que nous avons l'intention de consulter régulièrement pour représenter l'avancement du projet et recueillir ses élèves. Alors, titre indicatif, ce mois-ci, donc, j'ai vérifié que nous avons de près qu'un organisme membre sur la communauté. Ces organismes sont représentés par une ou deux personnes en lien, et cette communauté est couverte à tous. Donc, vous avez tous les acteurs implantés en nouvel équité, je le précise, puisque parmi nous, ce matin, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont des échelles d'action hors nouvel équité. Je précise que cette communauté est ouverte aux acteurs qui sont implantés en nouvel équité. Et néanmoins, le site portail que je vais évoquer est accessible à tous. Alors, quelques mots sur la feuille de route. Nous avons une première feuille de route sur la période 2022-2023, que nous avons construite à l'issue du premier séminaire que j'ai évoqué tout à l'heure, premier séminaire général en 2021. Donc, la matière qui a été collectée lors de ce séminaire nous a permis d'élaborer cette première feuille de route avec quatre axes. Faciliter la mise en réseau des acteurs et le partage d'expériences. Améliorer l'anticipation et l'état d'évitement de la séquence ERC. Alors, très concrètement, nous sommes en train de travailler avec un groupe de travail sur cette question en fait de l'identification de ces zones à enjeux prioritaires d'évitement. De quoi parle-t-on ? Comment pourrons-nous les identifier à nouvel équité ? Avec des questions que ça soulève, vous avez déjà entendu parler d'un pacte non réparable ou non compensable. Ce sont des sujets qu'on voudrait approcher, ce sont des gros sujets. On ne fait pas le tour de ces sujets, je dirais là, dans les mois de midi, mais il y a déjà des éléments opérationnels que nous pensons pouvoir proposer, partager au niveau régional. Le troisième axe, c'est le développement des compétences sur la séquence ERC. Nous avons très récemment accouturé un sondage que nous avions diffusé aux acteurs régionaux d'identifier les besoins en termes de long terme compétence, de formation, et donc nous avons l'intention d'avancer sur ce point, d'abord en faisant mieux connaître les formations qui existent, également réfléchissantes, de la façon dont nous pouvons peut-être augmenter l'offre de formation en nouvel équité sur la séquence et auprès des questions sur lesquelles nous travaillons actuellement. Et puis enfin, un dernier axe, le suivi et l'évacuation de l'application de la séquence ERC en nouvel équité. Alors si vous êtes intéressé pour bénéficier, contribuer à la diffusion de ressources en ligne, et bien je vous invite à rejoindre le site portail erc-nouvelle-acutel.fr. Ce site est accessible à tous. Vous avez des actualités régulièrement mises en ligne. Vous avez la possibilité de vous faire remonter des actualités, des événements que vous organiserez. N'hésitez pas, ça enrichit cette diffusion d'informations. Et puis bien sûr, sur le site portail, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté en adhérant. Alors adhérer, ça signifie quoi ? L'adhésion est totalement gratuite. Je le disais, c'est couvert à coups d'acteurs implantés en nouvel équité. Simplement, il y a une petite charte d'adhésion qui nous permet en fait de partager avec ceux qui reviennent la communauté un socle de principes et de valeurs. Mais c'est une charte qui est très légère et qui simplement rappelle qu'on est dans une dynamique de travail en réseau, qui est une dynamique de réseau à vocation technique, un état politique, donc pas de hiérarchie entre les membres de la communauté, etc. Et puis on demande aussi à ce qu'il y ait un minimum de participation, au moins une participation à un groupe de travail dans l'année. Voilà, alors je vous invite, je vous invite effectivement à rejoindre ce site portail. Et vous verrez d'ailleurs qu'il y a certaines actualités qui concernent des travaux récents sur les énergies rurales et la biodiversité, comme par exemple l'étude qui a été présentée par M. Geoffroy-Marc sur la biodiversité. Je terminerai par quelques perspectives en lien avec les projets d'énergie rurales, et plus particulièrement le photovoltaïque qui nous intéresse ce matin. Et bien cette communauté régionale a vise à favoriser l'émergence d'une culture régionale, autour de la séquence versée, en termes de partage d'enjeux et de retour d'expérience. Nous commençons à travailler sur la valorisation de retour d'expérience, qui n'exercice pas facilement, pas forcément beaucoup de propositions jusqu'à présent. J'en profite pour faire un appel à participation. N'hésitez pas à contacter l'agence pour cela. Voilà, nous sommes disponibles, nous avons mis en ligne d'outils qui le permet, et nous sommes disponibles pour vous aider à valoriser votre expérience. On sait combien c'est important pour améliorer les pratiques dans les habitudes. Également dans les perspectives, cette communauté, elle permet de faire du lien entre les politiques publiques. qui concerne en fait des thématiques comme l'aménagement des corps, bien sûr, les universités, bien sûr, mais aussi des questions qui sont offensiers à l'eau, etc. Donc on est vraiment sur des sujets transversaux, quand on parle de la séquence versée, et la communauté vise justement à favoriser cette transversalité des passerelles entre les acteurs, les réseaux d'acteurs, entre les échelles aussi de réflexion, je le disais, par exemple avec d'autres réseaux régionaux et avec les nationaux. Outiller également les acteurs, ça c'est un de nos objectifs. En apportant, je le disais, des références, des outils techniques, le document que j'évoquais, sur lequel nous travaillons actuellement, vise à aider les acteurs à déposer un petit peu la connaissance, et savoir plus facilement vers qui se tourner, quelles références nous peuvent utiliser. Cette communauté, elle permet de diffuser des actualités sur les sujets de l'éducation web et de l'ERC, même si en fait nous sommes ouverts à tout type d'études, de connaissances liées aux impacts des infrastructures sur l'université, mais vous l'avez compris, les projets de données sont des infrastructures, et donc sont soumises en fait à l'application de la séquence, et ont toute leur place dans les réflexions sur cette communauté. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs porteurs du projet de l'éducation web qui ont rejoint notre communauté, et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que dans les événements que nous allons organiser prochainement, nous allons réaliser un prochain séminaire régional à l'automne, les premières visites de site sont en préparation, et bien à cette occasion, il a fait possible de travailler sur des sujets qui vous intéressent, sur la thématique, là encore, des interfaces entre l'éducation web et l'éducation. Donc, simplement en termes d'échelle, je vous le redis, cette communauté, elle est spécifique à la Nouvelle-Aquitaine, mais il existe également pour les personnes qui sont en Occitanie, une communauté régionale en Occitanie qui s'appelle la CRERCO, et puis dans les autres régions, il peut y avoir aussi des réseaux d'acteurs autour de la séquence, même s'ils ne s'appellent pas de la communauté régionale, l'historique n'est peut-être pas tout à fait le même, mais il y a aussi des réseaux régionaux, donc je vous invite pour les acteurs qui sont implantés hors Nouvelle-Aquitaine, également à vous tourner vers une ARB lorsqu'il est dans la Lune, et puis vers également les partenaires que j'ai évoqués tout à l'heure, pour les services de l'épargne régionale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je dirais un petit mot, deux conclusions, mais après Sandrine, Sandrine Ouyazem, il y a une question. Alors, une question sur les fiches autour d'expérience. Alors, je le disais tout à l'heure, nous sommes vraiment dans l'attente d'avoir justement la matière à valoriser. Nous avons identifié en fait des retours d'expérience potentielles. Nous sommes en train de travailler, mais vraiment nous attendons des propositions. Donc, si vous en avez, la question reste pensée. Il y a peut-être justement des propositions de retour d'expérience à faire parmi les participants. Donc, on est vraiment à votre disposition. Vous avez mon adresse mail en bas de cette directive. Donc, on est vraiment, vraiment demandeurs. N'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et on tâchera de partager aussi ces retours d'expérience à la fin parmi ces portails, mais dans les prochains événements que nous organisons. Ça en est que je te donne la parole ? Oui, très bien. Donc, je partage juste un slide, une diapositive. Est-ce que vous la voyez ? Oui, très bien. Très bien. Très bien. Juste pour vous informer que, côté Région Nouvelle-Aquitaine, nous accompagnons depuis 2021 via un appel à projets sur l'agrivoltaïsme. Donc, nous accompagnons des projets qui ont pour but d'expérimenter des solutions techniques innovantes et exemplaires de couplage de culture ou d'élevage à du solaire photovoltaïque respectueux de l'environnement et qui protègent du coup la biodiversité. La Région apporte un soutien financier aux études de faisabilité, préalables aux investissements d'adaptation des panneaux photovoltaïques à la pratique agricole, mais également aux campagnes de mesures énergétiques et agro-environnementales en aval. Donc, vous trouverez toutes les informations qui sont présentées sur cette diapositive, sur l'appel à projets. N'hésitez pas à contacter les personnes qui sont indiquées, également à vous connecter sur le lien qui renvoie sur le site de la Région pour avoir toutes les modalités techniques et financières de cet appel à projets. Voilà, très rapidement. Merci. Merci. Il est temps de terminer les volumères de ce matin. merci beaucoup pour votre participation à tous les plus. On s'est rendu à 400, 400 participants. À un moment, je vous l'appelais, il y a une intervention des six environnement. Donc, voilà, une très belle participation. Un sujet qui est complexe, on le sait, il appelle bien évidemment d'autres débats, des chantiers sur ce sujet. Et c'est vraiment la démarche dans laquelle on s'inscrit au Régional avec l'ARB, donc avec la Région, avec les services de l'État. Je veux remercier bien sûr la Région pour l'organisation de ce webinaire ce matin, le partenariat qui nous permet d'organiser ce type d'événement et peut-être qu'il y aura-t-il d'autres éléments de ce type ? La demande est forte au dossier. Je tiens à vous dire également, d'abord, nous sommes désolés pour les désaménements dans ce qu'on a eu, les sons qui n'étaient pas toujours optimaux concernant les animateurs. Donc, simplement vous dire que nous allons maintenant restituer les échanges de la matinée, c'est-à-dire que les échanges de la bande étaient enregistrés, nous mettrons en ligne l'enregistrement. Et comme le disait Nina tout à l'heure, nous allons également étudier les questions que nous n'avons pas eu le temps de poser aux intervenants. Nous allons voir, il faut qu'on les étudie au cas par cas, ces questions d'un rôle en fait de vue, nous pourrons y répondre, si les intervenants vont vous y aider. On va essayer de faire un recours aussi sur des questions qui n'auraient pas pu être exposées. Alors, cette restitution, elle se fera sur le site Portal Éviter les Régures Compensées, donc je vous invite à aller sur ce site dans les semaines qui viennent. Nous prévoyons de restituer ce webinaire dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire d'ici la fin du mois d'avril. Allez sur le site Portal, et il y aura en fait une actualité et une information à faire sur cette restitution. Les personnes qui se sont inscrites vers le programme, nous avons votre contact mail, donc vous recevrez un mail d'information pour les autres. Allez sur le site Portal, erc-nouvelle-atoutaine.fr. Et encore une fois, un grand merci et à bientôt pour les échanges. Donc on voit bien en fait qu'ils demandent encore beaucoup de réflexions de nos constructions. Un grand merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup, merci au nom d'un nom également. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Voilà. Parlez. Sous-titrage ST' 501